Les instrumentistes peuvent commencer à jouer. Le président qui fait le déplacement pour présenter tous ses compliments à l'ancien président de la Proluxeur du PNM, en mission de travail à l'Union de Guédée, M. Gaeli Moli. 45 recommandations sont répertoriées dans le rapport final des Assises nationales, dont certaines sont urgentes. Mgr Vincent Koulibaly, l'un des co-présidents du Comité national des Assises, est revenu sur quelques axes du document. Excellences, M. le Président de la Transition, distingués et invités, Mesdames et Messieurs, après avoir écouté les témoignages des populations sur les différents axes de violence, de violation des droits humains, et recueillis les demandes de réparation, Le Sénat fait 45 recommandations, dont certaines sont urgentes. Avoir assuré une prise en charge médicale immédiate des malades victimes de violence et de violation des droits humains, et leur apporter une aide psychologique et matérielle. Régulariser la situation des personnes mises à la retraite par heureux, par la fonction publique et par l'armée par la fonction publique et par l'armée. Accorder un mauvais droit au déguerissement pendant la période hivernale. Rembourser l'avance payée par les femmes et les jeunes dans le programme MUFA et MC2 pour les cas justifiés. Régulariser la situation des salariés pénalisées par le chef des comptes de leurs institutions et des collectivités locales après le 5 septembre 2021. Mettre en place une commission à l'ordre de suivi et d'exécution des recommandations issues des Assises nationales. vulgariser le rapport issu des Assises nationales. 2. Recommandations relatives à la manifestation de la vérité. Mettre en place, parfois législative, une commission à vérité et réconciliation pour connaître les cas les plus complexes de notre passif historique qui nécessite un traitement particulier. Mettre en place un comité scientifique qui aura permission d'écrire l'histoire générale de la guerre. Mettre en place, mener des démarches pour l'obtention de la déclassification des archives portant sur la Guinée, en Guinée et à l'étranger, pour rétablir la vérité et faire un travail mémoriel. 3. Recommandations concernant le droit à la justice. 4. Réhabiliter toutes les victimes politiques avérées de tous les régimes en cassant les jugements de condamnation en violation de la loi de l'Union. 5. Accélérer la tenue des procès en attente, notamment ceux de janvier-vier 2007. du 28 septembre 2009, août 2012 et autres crimes de sang commis lors des manifestations politiques et syndicales. Adopter une loi pour la protection des victimes et des témoins. 4. Identifier et punir les auteurs de violences et de violations des droits humains lors des manifestations, tant parmi les forces de défense et de sécurité que parmi les manifestants. 4. Recommandations relatives aux réparations, à l'État et aux auteurs de reconnaître leur part de responsabilité 5. Identifier dans la gestion passif historique du pays, suivi de la présentation d'excuses publiques aux félicites. 5. Mettre en place un fonds d'énonisation définitive. 6. Restituer aux auteurs leurs biens communiques et concéder aux réparations même symboliques. 7. Transformer la partie carcérale du camp camayenne en un nœud de mémoire, par la construction d'un monument du sous-venir. 8. Institutionnaliser une journée nationale de souvenirs à la mémoire des victimes de violences et de violations des droits humains. 8. Ériger des musées, monuments, stèbres dans tous les lieux de mémoire. 9. Attribuer aux édifices et voies publiques d'un nom puissé dans le riche répertoire de notre patrimoine historique. 9. Localiser et sécuriser les charliers afin d'identifier ceux qui furent en souvenirs. 10. Restituer les restes aux familles afin qu'elles fassent enfin leur deuil. 10. Recommandations liées aux réformes institutionnelles. 11. Renforcer l'appareil judiciaire tant dans ses moyens, ses procédures que dans son indépendance pour rendre les décisions justes et ainsi mettre fin à l'impurité et à l'injustice chronique. 11. Adopter une loi qui condamne les propos et attitudes à caractère ethnocentrique, communautariste et religieux. 12. Créer une institution nationale de prévention, de gestion et de résolution des conflits pouvant porter atteinte à la cohésion nationale. 13. Préduire le nom de partis politiques. 14. Mettre en place un dispositif de veille et de lutte contre les violences à caractère politique. 15. Renforcer les ressources infrastructures, humaines et financières pour faciliter l'accès des populations aux services sociaux de base à Conakry et surtout à l'intérieur du pays. 15. Applaudissements. 15. Mettre en place un dispositif efficace permettant la prise en charge effective des dénonciations, notamment à travers le numéro vert, dénonciation des cas de corruption et autres débits économiques et financiers. 15. Applaudissements. 15. Veillez à l'application effective de la loi sur la corruption, notamment la loi L. 2017, 42-41 à L. 4. J. 2017, portant prévention, détection et répression de la corruption et infraction assimilées. 16. Applaudissements. 16. Mettre en place des mécanismes et outils de formation, d'encadrement, d'emploi, d'accompagnement et de loisirs pour la jeunesse. 17. Applaudissements. 18. Améliorer la répartition des richesses nationales, tant au niveau central, déconcentré et décentralisé. 18. Appliquer de façon effective le plan de gestion environnementale et sociale dans tous les projets, notamment dans les zones d'exploitation militaire. 19. Applaudissements. 19. Applaudissements. 20. Faire respecter le contenu local dans les conventions de la société européenne et réorganiser l'exploitation artisanale de l'or. 20. Applaudissements. 21. Renforcer l'éducation civique et morale dans les écoles. 21. Applaudissements. 22. Faire appliquer et tuer la loi contre les mutilations génitales féminines. 23. Applaudissements. 23. Adopter une loi interdisant le mariage précoce et forcif. 24. Applaudissements. 24. Applaudissements. 25. Adopter une loi accordant un quota aux personnes vivant avec handicap, dont les personnes atteintes d'albumisme, dans leur droit des processus de responsabilité. 25. Applaudissements. 25. Faciliter l'accès des personnes vivant avec handicap aux infrastructures publiques. 26. Accentuer la formation professionnelle continue des forces de défense et de sécurité pour une meilleure gestion à tous les niveaux des droits humains. 26. Développer et promouvoir une culture de dialogue à travers la mise en place de mesures égales pour un dialogue impulsif. 26. Applaudissements. 27. Privilégier les dialogues comme mode de règlement des conflits par tous les acteurs sociopolitiques. 28. Applaudissements. 28. Prendre en compte l'approche Chambre dans l'ensemble des réformes institutionnelles pour un meilleur accès des femmes aux proches de responsabilité. 29. Applaudissements. 29. Réviser et veiller à l'application stricte de la Charte des partis politiques. 29. Applaudissements. 30. Mettre en place des mécanismes qui permettent d'organiser les élections transparentes, paisibles et grédures. 30. Applaudissements. 31. Restaurer la confiance entre les citoyens d'une part et entre eux et l'État d'autre part. 31. Chers compatriotes, voilà les 45 recommandations du Comité national des Assises. 31. Applaudissements. 32. Applaudissements. 32. Parmi les recommandations urgentes, permettez-moi d'insister sur les deux derniers. 32. Il s'agit, premièrement, de l'urgence de la mise en place d'une commission à tort du suivi et d'exécution des recommandations issues des Assises nationales. 32. Deuxièmement, la vulgarisation et la dissémination par le Comité national des Assises des résultats et des recommandations issues des Assises nationales. 33. Pour une amélioration par l'ensemble des populations guiléennes. 34. Excellences, Monsieur le Président de la transition. 35. Distingués invités. 35. La cérémonie de ce jour revêt une importance capitale. 35. Le Président de la transition guinéenne, devant les 31 membres du Sénat, s'est engagé à analyser point par point les recommandations du rapport. 36. Mamadi Doumbouya a également réitéré devant le médiateur de la CDAO, Thomas Bouniaï, que les solutions aux problèmes guinéens sont guinéennes. 36. Comme vous le savez, dès la prise du pouvoir par les forces de défense et de sécurité, le 5 septembre 2021, nous nous sommes engagés à faire face à notre histoire et à assumer notre devoir de mémoire. 36. C'est dans ce cadre que, le 22 mars dernier, nous avons initié les Assises nationales qui devaient initialement se tenir en six semaines. 37. Et dans les différentes représentations diplomatiques de notre pays, en proposant la fin des Assises pour le 29 avril 2022, nous avions alors sous-estimé la capacité et la volonté de nos compétences. 38. C'est dans les compatriotes de s'écouter, de se parler, de se dire les choses qui font mal et de s'engager résolument ensemble dans la voie de la vérité et du pardon. 38. La décision de reporter les conclusions des travaux du comité national des Assises s'imposait alors comme une nécessité absolue pour permettre aux guinéennes et aux guinéens d'ouvrir davantage avec prudence et peut-être même avec appréhension. 39. Le livre d'un passé douloureux et des pensées les profondes plaires et blessures. 40. Nous voici au terme d'une étape importante de ce processus de vérité et de pardon. 40. Dans cette même salle, là où nous avons fait le pari de tendre une oreille attentive à nos ressentiments, à nos refoulements, à nos blessures et à nos fractures sociales, 40. Pour écrire une page apaisée, une page brillante de notre histoire. 40. On aurait pu penser que le pari n'était pas gagné, mais nous voici de nouveau dans cette même salle où nous avons ouvert les Assises nationales sous le signe de la vérité et du pardon. 40. Cette fois-ci, pour la remise du rapport du comité national des Assises. 40. Ces moments ne ferment pas notre longue histoire et notre longue marche à travers notre passé commun, sombre par endroits sur lesquels nous avons lancé quelques projecteurs 40. Et que d'autres continueront certainement à éclairer. 41. En attendant, ce moment solennel est pour nous l'expression de notre détermination à apaiser les cœurs et les rancœurs. 41. Écoutez son prochain, ses douleurs, surtout lorsque celles-ci sont infligées au mépris de l'appartenance à une même nation, un même pays. 42. Mais c'est faire preuve de maturité, de responsabilité et surtout une nécessité absolue de dépasser les clivages et regarder ensemble dans la même direction. 42. En ce sens, le travail du comité national des Assises est très saliteur. 42. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, en prenant nos responsabilités le 5 septembre 2021, nous avons fait vœu du rassemblement. 43. C'est un serment. 43. Et en tant que président et soldat, j'ai juré de servir le drapeau. 44. J'en connais la teneur du serment et la valeur. 44. J'entends honorer mes engagements. 45. Depuis le début de cette transition, nous avons posé des actes de réconciliation et d'union nationale. 45. L'unité de notre pays est en effet la pierre anguleur de mon action. 45. Il y a urgence d'agir, car chaque jour, chaque moment qui passe est un jour de trop, 45. Dans le dénuement, dans l'extrême pauvreté, dans les difficultés pour des millions de nos compatriotes, 45. Une triste réalité qui contraste avec l'immense richesse de notre pays. 45. Nous nous sommes engagés à faire une rupture. 46. Une rupture en procédant à des réformes. 47. Mesdames et messieurs, 47. Aucun développement, je dis aucun développement, n'est possible sans justice 48. Et sans surtout la lutte contre la corruption. 48. Mes chers compatriotes, 48. Les changements sont des fois procédés d'inconfort. 49. Dans le cas de notre pays, ça touche des intérêts individuels et égoïstes parfois 49. qui bloquent malheureusement l'unité et le rassemblement de la Guinée. 49. Mes chers compatriotes, 49. Nous ne pouvons pas continuer à freiner le développement de notre pays 50. en se cachant derrière les considérations irrationnelles 50. qui sont l'ethnie, la religion ou la région, et très souvent la politique. 50. Au lieu d'instrumentaliser la jeunesse guinéenne, 50. concentrons-nous plutôt à son avenir. 50. Parce que, pour moi, 50. Le seul combat qui mérite actuellement d'être mené, c'est l'avenir de notre pays. 50. Les réformes structurelles continueront dans tous les domaines et nous ne reculons devant personne pour faire les réformes. 50. L'avenir de notre jeunesse est la seule raison d'être de notre État. 50. C'est à ces réformes que j'associe les conclusions de votre rapport. Je puis vous dire que chaque ligne, chaque solution proposée dans ces rapports sera analysée et prise en compte à la lumière, bien sûr, de l'intérêt supérieur du peuple souverain de Guinée. Mes chers compatriotes, L'occasion a été donnée à chacun de dire la vérité. Dis-moi sa part de vérité. Le Comité national des Assises a effectué son travail. Les Guinéens le leur. Ils t'ont été au rendez-vous de l'histoire. Croyez-moi que nous sommes déterminés à tout mettre en œuvre pour combler les attentes. Chers membres du Comité national des Assises, chers co-présidents, C'est le moment de vous remercier pour le travail abattu par votre mobilisation. Vous avez prouvé que vous portez la Guinée dans vos cœurs. Je vous témoigne toute ma reconnaissance et ma gratitude pour les efforts fournis, pour la nécessité et surtout pour la réussite des journées de vérité et du pardon. L'air est au rassemblement. À l'unité, on fera en accordant une attention de vos recommandations issues des journées nationales des Assises. Vous pouvez compter sur moi. Je ferai en sorte que vos efforts ne soient pas vains et que la parole libre des Guinéennes et Guinéens, que leur expression de vérité et de pardon, ce soir, ne soit pas un écho qui meurt dans le silence des tiroirs de l'oubli. Je ferai un point d'honneur et, pour terminer, mes chers compatriotes, les solutions à nos problèmes. On ne peut compter sur personne. Les problèmes sont guinéens et les solutions le seront aussi. Conseil de garde en face. Et nous avons, depuis le début de notre histoire, assumé nos responsabilités et nous n'avons compté sur personne pour faire le travail à notre place. Et on le fera. On le fera. Pour terminer, je peux vous dire que la détermination du gouvernement de transition est sans faille. Vive la République. Que Dieu bénisse les Guinéens et les Guinéennes. Je vous remercie. Reste à savoir si les recommandations contenues dans le rapport final du Comité national des Assises seront appliquées dans les actes par les autorités de la transition.